Maintenant, on va ensemble avoir quelques techniques de dessin. On va regarder un petit peu comment dessiner. J'ai vu qu'il y avait des artistes dans la classe, n'est-ce pas? Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prends la plume ici, celle-là ici, la première sur le côté, et assure-toi d'avoir la couleur noire, parce que pour l'instant, on ne va utiliser que le noir. OK? Vous allez séparer votre feuille en quatre pour avoir quatre parties à mon dessin. Maintenant, tu vas prendre tes deux doigts et on va aller dans le coin supérieur gauche. Je vais me concentrer sur cette partie-là de mon dessin. La première chose qu'on va faire, c'est des lignes, OK? Je vais vous montrer des formes géométriques. Il s'agit du cercle. Je peux faire un très rapide. N'est-ce pas? Puis, bon, vous allez voir, mon cercle n'est pas fermé. Ce n'est pas grave. Est-ce que c'est un cercle? Oui. Oui, c'est un cercle. Même s'il n'est pas fermé, ce n'est pas grave. Donc, assurez-vous d'avoir un cercle. Puis, qu'est-ce que je pourrais faire comme dessin avec ce cercle-là? Ce que je vous propose de faire, il fait soleil, il fait chaud, on va faire un soleil, n'est-ce pas? Hein? Ce qui est incroyable avec notre cerveau, c'est que c'est un cercle avec quatre lignes autour. Peut-être pas quatre. C'est tout, là, ou cinq, six lignes. C'est tout, hein? Mais notre cerveau nous dit, il nous dit quoi? Il dit que c'est un soleil. Je vais faire un cercle plus aplati un petit peu. Donc, faites un ovale, comme ça. Là, je ne vous dis pas ce que c'est. Regardez en avant, là. Une pizza. Une pizza. Donc, on exprime des idées avec des idées simples. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ton dessin, pour expliquer ce que tu veux dire. Puis, regarde bien ce que je vais faire en dessous. On va mettre des lignes. Un pop-corn. Une canne de consens. Une piscine. Ah, une piscine. J'aimerais tellement être dans une piscine en ce moment. Pas vous autres? Puis, bien, j'ai exprimé une idée. J'aimerais manger de la pizza dans une piscine avec un beau soleil radieux. Je vois des belles piscines. Allez vous rafraîchir dans la piscine, là. Oui. Donc, on n'a pas besoin de faire des dessins très, très élaborés pour exprimer une idée. J'ai fait un zigzag. Ouh, ça pourrait être un? M. M. Montagne aussi. Ça peut être une montagne. Tu sais, j'ai le goût de faire une montagne. Je vais faire d'autres zigzags. Puis, regarde, je vais faire des zigzags comme ça. Regardez bien, vous me direz c'est quoi. Une flèche. Une flèche. Hein? Une flèche droite. Est-ce que je suis capable d'exprimer des idées à travers juste une flèche? Je vais t'en faire une autre, là. Puis, tu me diras quel type d'idée j'exprime. Mélanger. Ça serait quelle, la flèche mélangée? La troisième. La troisième. Donc, pour arriver à mon objectif, bien, j'étais un peu mélangé, hein? La première, mettons mon objectif, comment je l'ai atteint, mon objectif? Rapidement. Hein? Dernier segment en bas à droite. On va dessiner des personnages, n'est-ce pas? Oui. Je vais vous montrer des personnages en I. On va prendre un cercle, n'est-ce pas? On va commencer par un cercle. Un rectangle. Je vais faire des bras. Comme ça. Avec une boule au bout pour montrer la main. Donc, on comprend que c'est la main. Donc, je pourrais, par exemple, dire, bien, ce personnage-là. Tiens. Un fermier. Il s'agit seulement qu'il y ait un accessoire qui lui donne, c'est ça, cette personnalité-là. Par exemple, si je vous fais un deuxième. Diable. Oui. Je te laisse dessiner un deuxième personnage, puis trouve un accessoire significatif pour que la personne reconnaisse qui est ce personnage. OK? Donc, est-ce que vous êtes capables de reconnaître le personnage en avant qui est à droite? Oui. C'est qui? C'est toi. C'est moi. Mais j'ai fait un accessoire qui caractérise le personnage. Je l'ai reconnu immédiatement. OK? Donc, on revient à notre dessin. Ou, je dirais plutôt, notre croquis. Hein? Ça, c'est un croquis. Pourquoi? Ça serait quoi la différence entre un croquis et un dessin? En fait, le dessin, normalement, c'est supposé être beau, puis c'est quand même assez de l'art. Puis ça, c'est pour que les gens comprennent un peu ton idée. Exact. Exactement ça. Ce qu'on va prendre comme couleur, on va prendre le pinceau ici. C'est de l'aquarelle. Je vais aller prendre un brun pâle. Je n'irais pas chercher un brun trop foncé pour pouvoir faire un petit peu de détail, n'est-ce pas? Plus j'appuie, plus je passe dessus, plus il y a de la couleur. Mais encore là, je n'ai pas besoin. Puis tu vois, quand j'en repasse dessus, c'est plus foncé. Donc, je pourrais juste mettre un petit peu de brun. Encore là, est-ce qu'on est en train de faire un dessin ou un croquis? Croquis. C'est un croquis. Donc, on a juste besoin de mettre un peu de couleur. J'ai dépassé un peu, ce n'est pas grave. Il y a des espaces blancs, c'est parfait. Puis en haut, je n'ai même pas besoin de colorier. Ici, là, qu'est-ce que c'est ça? La neige. La neige. Donc, je n'ai pas besoin qu'il y en ait partout. J'ai juste besoin de suggérer le ciel. Donc, les gens, quand ils vont regarder ton dessin, ils vont savoir que c'est une montagne enneigée, avec les sommets enneigés dans la prairie. Maintenant, je te laisse aller colorier la piscine, tu sais. Yes. Yes. Oui, la piscine, yes. C'est la piscine. Quelle idée, aujourd'hui, la piscine. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada